Dans le rapport annuel, les réseaux officiels parlent d'un impact sur le rendement de la protection fongicide qui va de 2 tonnes et plus, moyenne de 5 ans, sur l'ensemble des variétés et pour les variétés, disons lutte intégrée, lutte raisonnée, on parle d'un impact encore grosso modo de 1000 kg sur 5 ans encore une fois. Donc ce qui signifie que malgré qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de symptômes de différentes maladies sur la variété, l'impact sur le rendement est quand même là. Et ça, ça s'explique par le fait que la plante une fois agressée par le champignon toujours de manière invisible, elle va mettre en route son système immunitaire de façon le plus efficace possible. Mais cette contribution du système immunitaire va consommer énormément d'énergie et évidemment une partie du rendement. Donc ceci explique les chiffres au niveau rendement qui sont parfois étonnants malgré que la variété n'ait pas montré de symptômes importants. Au niveau de la qualité, c'est également important puisque quand on se souvient notamment de l'année 2016, donc il y a cinq ans, on a eu un mois de juin humide, développement des maladies sur le tard de façon importante et en final, les parcelles qui n'avaient pas été protégées ont montré des teneurs en mycotoxines excessivement élevées au point qu'elles ont dû être envoyées au rebut, ne pouvaient plus être utilisées ni pour l'alimentation humaine, ni pour l'alimentation animale. Donc ce point qualité de la récolte est vraiment déterminant et c'est la protection fongicide qui va grandement y contribuer. Une caractéristique de ce printemps 2021 est en fait l'extrême fraîcheur pendant des semaines qui amène à des décalages de stades de parcelles en parcelles qui sont vraiment importants. Il ne sera pas rare d'avoir quasi deux semaines entre les stades idéal de traitement dans les plus précoces et les plus tardifs. Donc c'est peut-être une complication supplémentaire pour le travail de la gestion au niveau de l'exploitation mais c'est vraiment très important de positionner le mieux possible votre investissement fongicide. Donc le choix d'un produit adapté est évidemment primordial mais le positionnement du produit l'est tout autant et c'est la raison pour laquelle quand vous êtes dans une situation où vous avez déjà eu une protection fongicide précédemment vous pouvez attendre dernière feuille déployée apparition des premiers épis inutile d'attendre trop longtemps. La dernière feuille n'est pas protégée il est préférable d'appliquer le fongicide de manière préventive ça va vous permettre d'en tirer le maximum. Au cas où vous n'auriez pas encore fait de protection fongicide dans des variétés plus tolérantes ou parce que les conditions n'étaient pas favorables aux maladies soyez attentifs et n'attendez pas trop longtemps. La dernière feuille une fois déployée vous pouvez y aller et positionner votre traitement. Contenir la rouille brune va être vraiment primordial alors vous allez me dire oui mais la rouille brune elle s'est attaquée jusque grosso modo le 10 juillet et moi je vais faire mon traitement ici grosso modo au début du mois de juin et bien sans aucun problème quand vous utilisez un produit à base de solathénol vous avez une persistance après son application qui peut aller jusque six semaines donc c'est vraiment une protection qui va vous permettre une maturation dans les meilleures conditions possibles de votre culture. Solathénol vous est présenté sous le nom commercial Elatus qui vous est proposé en mélange avec une triazole de manière à avoir une action préventive et curative et avoir un très large spectre d'action.